Le président du conseil national de la maison des éleveurs est revenu sur les problèmes auxquels ces derniers font face, causés par des changements climatiques. En tout cas, nous en tant qu'éleveurs qui vivaient dans la brousse, nous constatons beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, on ne les voit plus dans notre terre. Parce qu'il y a certains arbres sauvages qui ne existent plus. Donc nous avons aussi des problèmes de l'eau et des problèmes d'alimentation de bétail. Tous ces problèmes, c'est ça qui nous poussait parfois à aller vers les agriculteurs. Parce que aussi les éleveurs ne peuvent pas vivre sans l'alimentation de bétail. Un animal, s'il ne voit pas ce qu'il peut utiliser dans la brousse, aussi il allait vers les champs. Ainsi, il demande aux autorités et à des organisations de sociétés civiles d'outiller les jeunes de l'incapacité afin qu'ils puissent assurer la relève. Nous avons vu quand même que le changement climatique nous affecte. Donc nous ne pouvons pas le faire face à une tête vide. Donc il faut que nous avons des outils qui nous aident vraiment à faire face aux problèmes de changements climatiques. Le reste aussi que nous avons des jeunes dans notre organisation, c'est que nous pouvons faire aussi pour les former. De son côté, Momodou Bari, président de l'entente sénégalaise de la PACJA, pense que les éleveurs doivent s'exprimer et s'affirmer dans cette bataille puisqu'ils sont un moyen essentiel du processus. Que les éleveurs puissent comprendre qu'ils ont leur part dans cette bataille. Ils ont justement leur place dans cet effort mondial de lutte contre le changement climatique. Et donc nous attendons tout simplement que les éleveurs soient mobilisés, que les éleveurs soient impliqués dans cette bataille. Pour rappel, cette activité intervient au lendemain de la COP21 qui s'est tenue à Dubaï où les États ont pris de nombreux engagements lesquels doivent être mis en œuvre aussi par eux que par les organisations de la société civile. – Sous-titrage FR –